C'est désormais le rituel pour chaque professeur qui passe dans cette classe. Raphaël, tu m'entends ? Oui. Ok, super. Depuis septembre, Raphaël suit son cours de maths par écran interposé. Grâce à l'installation d'un système de micro et de caméra, le jeune garçon en traitement contre un cancer peut même interagir. C'est une flèche qui va du 1 vers le 2. Je l'interroge peut-être plus que s'il était en classe en temps normal parce qu'il n'a pas suivi les cours tous les jours non plus quand il est à l'hôpital. Quand il est là, j'ai envie de privilégier aussi le fait qu'il se sente bien, qu'il soit là, qu'il pose ses questions. Dans sa chambre, Raphaël reste concentré. Classe contact lui permet non seulement de briser la solitude, mais aussi d'éviter le décrochage scolaire. Déjà en fin d'année, j'ai mon sévendé et j'aimerais bien le réussir. C'est pour ça que j'utilise classe contact. Je préfère classe contact aux profs à domicile personnellement parce que je fais vraiment les mêmes choses que les personnes en classe. Je suis avec le même prof, aux mêmes heures. Et les proches du jeune garçon sont formels. Après chaque chimiothérapie, classe contact c'est aussi bon pour le moral. Je savais qu'il allait avoir envie de recommencer, dit que sa santé le permettrait, qu'il allait avoir envie de recommencer une vie scolaire, mais aussi sociale, même si ça reste virtuel. J'étais certaine que ça allait lui faire beaucoup de bien psychologiquement. Depuis septembre, 75 enfants sont soutenus par classe contact. Un système installé gratuitement au domicile et à l'école. Sauf un tout petit investissement pour un câblage électrique, pour permettre à l'ensemble du dispositif d'être bien connecté, d'être alimenté. Mais sinon, non, en effet, l'école n'a rien du déboursé. L'an dernier, classe contact a soutenu 115 jeunes, de la maternelle jusqu'au secondaire. Mais la SBL n'a pour l'instant pas les moyens de faire plus. On fonctionne sur base de dons privés, de sponsoring d'entreprises. Donc on répond à des appels à projets, comme par exemple l'égalité des chances, qui est un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est vrai que notre objectif à terme, c'est d'avoir un soutien structurel. Chaque année, c'est environ 1000 enfants qui, comme Raphaël, méritent l'accès à l'éducation. J'en ai vu beaucoup à l'hôpital comme moi. Et au final, je me rends compte que c'est pas une grande majorité, mais ça peut toucher tout le monde.